Aujourd'hui, on va parler de châteaux forts avec une question de Flore qui me demande si les châteaux sont systématiquement entourés de douves. Eh bien non, Flore. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se voit bientôt pour une prochaine session de questions réponses. Non, je vais un petit peu développer quand même. Qu'on s'entende bien sur la différence douves-fossées. Les fossées sont des tranchées construites autour du château ou d'une partie du château. A partir du moment où vous mettez de l'eau dans ces tranchées, elles deviennent des douves. Alors, y a-t-il des douves autour de tous les châteaux ? J'ai déjà répondu que non. Mais voilà pourquoi. Cela tient à des questions de topographie ou de climat. Aller entourer d'eau un château bâti sur une colline ou une montagne, ce n'est pas vraiment possible. D'ailleurs, c'est un problème. La pente de la colline ou de la montagne assurera de toute façon une certaine protection de la forteresse contre un assaut. Ensuite, vous comprenez bien que dans des régions sèches ou à pluviométrie très saisonnière, la solution des douves est inenvisageable. Pour dire les choses autrement, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un château à douve en Bretagne que dans l'arrière-pays provençal. Aujourd'hui, vous déplorez peut-être quand il pleut. Au Moyen-Âge, des pluies abondantes font le bonheur des châtelains. Attention, n'en tirez pas comme conclusion que les fossés sont alimentés en eau simplement par l'eau qui tombe du ciel. Il faut une source d'approvisionnement plus régulière. Le mieux pour un châtelain est d'habiter au bord de la mer. Eau garantie toute l'année, qu'importe si l'année est sèche. Gare toutefois à la marie basse. Si l'îlot fortifié du Mont-Saint-Michel n'a jamais été pris par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, le mérite en revient notamment à la Manche qui envahissait deux fois par jour la baie. Pour les châteaux de l'arrière-pays, à défaut de mer, une rivière alimente de préférence les douves. N'imaginez pas un cours d'eau qui passe au pied de la forteresse. Les rivières n'ont généralement pas suffisamment de fonds pour être un obstacle aux attaquants. C'est plutôt un canal partant de la rivière qui alimente les douves. Ensuite, vous avez les châtelains qui sont peu chanceux, ceux qui vivent loin d'un cours d'eau ou près d'un trop modeste ruisseau. Un dernier recours pour eux, l'étang. Le seigneur aménage un étang en amont, étang qui servira de réservoir pour les douves. Et qui servira aussi pour la pisciculture. Donc on pêche dans l'étang, on pêche aussi dans les douves, notamment quand un siège s'éternise et que les vivres des défenseurs commencent à manquer. Les douves, ça peut donc vous nourrir, mais c'est surtout un avantage défensif. Plus que le fossé, les assaillants peineront à combler une douve. Du coup, ils ne pourront pas s'approcher des murs du château, poser des échelles pour un assaut. L'eau gênera aussi les attaquants dans leur tentative de mine. C'est-à-dire de creuser les fondations des murs dans l'espoir d'un éboulement. Faute d'homéen sous-marin, l'opération est impossible. Bref, la douve garde à distance les ennemis. Faut-il uniquement voir les douves sous un angle militaire ? Pour le châtelain, la douve peut être une sorte d'écrin. Voici le château du Plessis-Bourré. Les douves sont larges de près de 50 mètres, mais son commanditaire, Jean Bourré, loin de s'inquiéter de l'approche d'éventuels ennemis, ne prenait-il pas plaisir à voir sa belle demeure se refléter sur l'eau ? Ne négligez donc pas le rôle esthétique des douves. D'ailleurs, quand François Ier construit Chambord, le roi fait creuser des douves autour. Pourtant, ce n'est pas un château fort, mais un château de plaisance. Donc, un édifice qui n'a pas besoin de défense. Voilà, aujourd'hui, je répondais à une question sur les châteaux forts, mais vous pouvez aussi m'en poser une sur les églises, les cathédrales, les abbayes. C'est le rôle de cette nouvelle chaîne YouTube, vous aider à déchiffrer le patrimoine emblématique du Moyen-Âge. Contribuer à faire connaître cette chaîne en partageant cette vidéo, ou plus simplement, attribuer un pouce bleu ou laisser un commentaire. Ce genre de petite attention fera comprendre à YouTube que c'est une vidéo intéressante. Elle sera donc plus visible sur leur site. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501